Ce matin-là, j'ai été appelé d'une part par un monsieur, je ne sais pas si tu ne le connais pas, et un peu de temps après, le commissaire central m'a appris pour m'informer qu'il y a la découverte d'un corps sans vie dans mon quartier. C'est comme ça que je suis reçu l'information. Je suis sorti de ma maison pour venir constater. Effectivement, je suis venu trouver un petit peu. Effectivement, il n'y a rien qu'on s'en dit à côté de l'autre. On ne m'a pas effectivement dit la circonstance, si c'est un accident ou pas, mais en voyant les traces qui s'affilurent, il semble qu'il a fait un accident. La sécurité doit faire les patrouilles de la nuit pour que la population soit sécurisée. Parce que s'il n'y a pas de patrouille, même les gens vont attaquer les gens dans les quartiers. Même dans les petits tuyens, tu n'oses pas sortir à partir de 23h de Géron. Mais s'il y a les patrouilles dans les quartiers, si la gendarmerie ou la police passe à l'intérieur des quartiers, peut-être que ça va atténuer un peu l'insécurité dans les quartiers. Je me suis seulement réveillé le matin, j'ai entendu dire par les femmes qui quittent le marché, si c'est à côté de le marché. Donc il y a un corps sans vie qui est découvert au niveau des rails. J'ai bien demandé l'endroit, après je me suis précipité pour venir et j'ai trouvé que c'est vrai. J'ai vu le corps sans vie. On m'a appelé vers 8h comme ça, 7h-38h comme ça. Les traces que j'ai vues, ça me ressemble à un accident parce qu'il est gommé, très bien gommé. Donc au niveau de la tête, là où c'est découvert. Les conducteurs des engins doivent vraiment porter l'attention parce que ici tout se passe sur la route. le marché, les ballons, les traversants, tout le monde, c'est sur la route. Donc c'est les conducteurs qui doivent vraiment faire attention pour des genres de choses comme ça. Si c'était une agression criminelle, là aussi, ça allait prendre sa part. Mais nous, quand même, on est là dans le quartier. Si ça se passe, on vient, on intervient.